Elle chante en tamoule sur un grand plateau de télévision en Inde, mais Harry a grandi à Québec auprès de parents musiciens. Ça, c'est habillé avec une robe mexicaine que ma mère lui a fait. C'est probablement ça à 5 ans. L'Inde, c'est une chose aussi qui fait... qui ramène tous ensemble la danse, la musique puis les costumes. Passionnée par le chant et les langues, Harry a fait un déjeuner des artistes indiens, il y a quelques années. Alors que j'étais sur leur 4-5, je me suis mis à googler plein d'affaires comme la musique pop de la Turquie, la musique pop de l'Inde. Prabhu Deva, lui, c'est le Michael Jackson de l'Inde. Je me suis mis à mêler les chansons, puis de plus en plus, je les écoutais, je les écoutais, ça rentrait dans ma tête. OK, je suis capable de dire les mots, plus ou moins. On va essayer, on va mettre ça sur YouTube, puis maintenant, je suis en Inde. Depuis le début du mois de mars, Harry participe à l'émission Singing Stars, diffusée sur la chaîne Colors Tamil. Les juges de cette compétition musicale sont des vedettes de la chanson et du cinéma indien. Le début de la saison s'est bien déroulée pour la chanteuse qui a plu instantanément à VJ, l'animateur. Elle doit être exotique pour eux. Elle n'est pas seulement exotique, mais elle est tellement polyvalente. Elle peut faire du chant américain, français, local là-bas, en tamoul. Harry a rencontré son partenaire de chant sur place, un jumelage qui fonctionne bien pour l'aventure musicale. On est rendus amis, puis il m'aide vraiment beaucoup avec ma prononciation en tamoul. Vivre en Inde lui a réservé quelques surprises et a demandé quelques ajustements. Il faut manger avec les mains, donc c'est quand même le fun. Mais parfois, j'amène ma petite cuillère. Harry vit son rêve indien en espérant participer à la finale le 30 mai. Et même si elle est exclue de la compétition d'ici là, elle est assurée d'être de la demi-finale. Une expérience en or pour cette jeune artiste de 25 ans à peine qui souhaite faire carrière dans diverses productions musicales et pourquoi pas dans l'univers Bollywood. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.